Bonjour et bienvenue sur les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, si vous êtes là, c'est pour le tirage du mois de mai, le tirage général. Je vous rappelle que les guidances de Sandra, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour. Oui, pour les anciens, vous êtes au courant, pour les nouveaux, c'est toujours bien de le dire. Accrochez-vous, hein, oui, faites attention, ça va déménager. Non, vous verrez, tout va bien se passer. Bon, allez, c'est parti, à tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, pour ce tirage du mois de mai, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une ou plusieurs cartes avec l'oracle des anges. Oui, on en a vraiment besoin, des petits anges gardiens. Ensuite, le tableau avec le 77, que vous connaissez maintenant à la perfection. Et je vais utiliser également la notice. Oui, c'est un peu jaune. Bon, en même temps, on fait de la lecture où ? Aux chiottes, à la cuisine. Je vous entends, là. Non, mais non. Non, c'est la graisse naturelle qu'on a au bout des doigts. Oui, c'est le seul endroit où je suis bronzée, vous avez vu. Oui, sinon, le restant, il y a même une différence. Enfin, bref. Donc, voilà. Ensuite, trois messages avec l'oracle intuitif. Oui. Trois messages, ce que vous voulez. Oui, même sentimentale, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle que Sandra, elle a de l'humour débordant. Ah oui, ça a de l'humour. Elle en a. C'est horrible. Mais, il y a quand même des choses qu'il ne faut pas jouir. Notamment sur la santé. Je vous rappelle qu'on n'arrête pas les traitements, on n'arrête pas les médicaments. On ne demande pas à l'oracle si vous devez arrêter. Demandez à votre voyant préféré que vous consultez régulièrement. Oui, votre généraliste, votre professionnel de la santé qui est remboursé par la sécu et qui coûte beaucoup moins cher. Oui, je vous assure. Quoi de honte ? Quoi donc ? Les problèmes psychologiques, c'est pareil. Je me suicider. Non, c'est très peu pour moi. Je ne prends pas ce style de responsabilité. Pareil, consultez votre généraliste. Si ça ne va pas, consultez vos amis. Oui, également. Ils sont là pour vous épauler. C'est bien pour ça que c'est censé être des amis. Pas uniquement pour le bien, mais pour le pire aussi. Bon, j'ai fait le tour. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui ? Celle-là-là. Bonjour et bienvenue à vous, les taureaux. Je regarde. Ah bah oui, j'avais un petit... Mais effectivement, joyeux anniversaire aux taureaux qui sont nés au mois de mai. Allez, c'est parti. On va commencer avec les anges, bien évidemment. Allez, concentrez-vous, détendez-vous, vous aussi. Mettez-vous sur le canapé. Laissez passer vos énergies positifs. Tout ce qui est positif, laissez... Oui, c'est une énergie positive. Ouais, même moi, ça m'a fait mal aux oreilles. Je ne sais pas qui c'est qui me l'a dit là, mais ouais, ouais, moi aussi. C'est... Pouf, c'est terrible. Allez, c'est parti, Sandra. Détends-toi, détends-toi. Allez, c'est parti, taureaux pour le mois de mai. Alors, attention, suspense. Espace sacré. Y a-t-il des personnes que vous devez éloigner de votre espace vital ? Oui, ça, c'est moi qui le dis. C'est pas forcément la carte. Bon, ça veut dire quoi, espace sacré ? Nous, tes anges gardiens, t'entourons de lumière, d'émeraudes, roses ou dorées. Ça tombe bien, regarde. Il y a marqué rose, dorées, émeraudes. Bon, je n'ai pas de rouge, mais... Oui, rose, violet, dorées. Ah, impeccable. Et moi aussi, je t'entoure dans l'élan. Oublie tes soucis et tes inquiétudes. Et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Oublie tes soucis. Oui. Moi, je dis toujours aux personnes proches, quand ça ne va pas. Moi, je le pratique aussi. Quand ça ne va pas, vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de vous énerver. Vous avez le droit de vous effondrer. Par contre, vous n'avez pas le droit de rester dans cet état-là. Et oui, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, vous risquez de vous rendre malade. Vous risquez de vous faire une réelle maladie. Il y a un souci de santé. Ça ne va pas. Vous hurlez, parce que vous avez le droit, et vous rebondissez tout de suite. Et oui, on ne reste pas à terre. Et là, la carte, elle le dit aussi. Oublie tes soucis et tes inquiétudes. Et entre dans l'espace sacré de l'amour et de la guérison. Pense à toi. Pense à l'amour de toi-même, moi, je ne dis rien, avant de penser à l'amour des autres. Allez, c'est parti, les taureaux, pour ce mois de mai. Première carte pour les taureaux. On parle de communication, de courrier, de mail, de coup de téléphone. Les taureaux, pour ce mois de mai, qu'as-tu à dire, s'il te plaît. Ici, de la communication, peut-être que vous avez fait des démarches. Ici, c'est peut-être vous qui tendez la main. Vous avez peut-être besoin d'aide. Ou alors, qu'est-ce que j'allais dire ? Ou peut-être que vous allez recevoir quelque chose également. Bon, je n'espère pas une rose. Mais de toute façon, je vais lire la carte tout à l'heure. Ici, on parle de dépendance. Alors, évidemment, tout de suite, on va parler drogue médicalement, alcool. La dépendance, ça peut très bien être une dépendance affective, mais ça peut très bien être une dépendance financière. Et oui, je vais m'expliquer. Par exemple, vous travaillez, vous recevez un salaire. Et oui, c'est une dépendance. C'est de l'argent que vous recevez tous les mois. Comme une pension alimentaire, comme la PL. Voilà, c'est une dépendance. Et ça revient constamment. Par contre, cette carte a fait penser peut-être aussi à des problèmes de santé, des crises, des trucs qui vous énervent. Ici, on parle de savoir et connaissances. Ça tombe bien, vous avez ici la communication. Donc, si vous attendez une réponse, c'est peut-être possible ici. Vous attendez une réponse parce que vous avez besoin d'aide, peut-être pour une dépendance, quelle que soit la dépendance que c'est. Donc, vous allez, moi, à mon avis, la recevoir. Oui, en plus, avec joie, bonheur, abondance, il n'y a pas de souci. Savoir, c'est connaissance également. Dans le sens où si vous avez fait une formation, une mutation, une demande, c'est pareil, vous allez l'avoir peut-être dans le domaine médical. Pourquoi pas ? Et ici, joie, bonheur, abondance, il n'y a pas de carte négative. Donc, effectivement, ça sera vraiment dans le bon sens. Et oui, ça peut être une vague de merde. Si vous êtes entouré de mauvaises cartes, ce n'est pas parce que vous avez attiré la carte abondance que forcément, vous allez attirer le meilleur. S'il n'y a que des mauvaises cartes à côté. Oui, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez attirer le pire. Donc, vous avez très bien compris. Si on récapitule. Donc, ici, on parle de communication. Quelle que soit la communication, vous allez en recevoir. Ensuite, la carte numéro 40, avec cette main tendue. On parle de don, de douceur, de générosité, d'atruisme, d'offre, d'inconditionnel, offrande. Il y a beaucoup donné, mais peut-être que vous, ce que vous voulez, c'est recevoir aussi. Peut-être que vous avez demandé une aide. Et effectivement, maintenant, vous attendez qu'on réponde à votre demande ici. Savoir et connaissance. Concernant une dépendance, je vais quand même la lire, la carte numéro 38. Donc, ça parle de seringue. Ça tombe bien. Est-ce que vous attendez pour faire une piqûre ? On parle de dépendance, médicaments, drogue, alcool. Mais bon, voilà, vous avez bien compris. On peut être dépendant de plein d'autres choses. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, savoir et connaissance. Vous attendez, vous allez recevoir la réponse. Peut-être que vous attendez une réponse, connaissance sur quelque chose. Oui, ça, c'est mon côté un peu... Non, je ne suis pas maniaque. C'est juste que la tâche, ça me dérangeait. Connaissance. Peut-être que vous avez demandé tout simplement une formation, une mutation. Ici, c'est la vague de joie et d'abondance qui sera une vague de joie et d'abondance puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de carte négative. Donc, la carte numéro 58. On parle d'abondance, de grande joie, de prospérité, de victoire, d'argent. C'est ce que je vous ai dit. Peut-être que... Allez, je me concentre. Taureau, quel va être l'autre message ? Je te file le paquet et tu te débrouilles avec. Ici, on parle de grossesse. Effectivement, pour certaines personnes, peut-être de la communication pour dire que ça y est, vous êtes enceinte. Pourquoi pas ? Pour d'autres personnes, c'est des projets, des projets qui ont duré. Je vous rappelle qu'un bébé, une grossesse n'est pas faite en 15 jours. Une grossesse se fait sur plusieurs mois. Donc, le projet, c'est pareil. C'est un projet qui a été long. Qui a été long, tellement long que vous vous êtes senti perdu dans un labyrinthe. Mais il y a le trèfle à quatre feuilles. Oui, je sais. Mémé, elle a ses lunettes. Je t'assure. Regarde bien. Il y a bien un quatre feuilles. Donc, le trèfle, il y a de la chance. Ici, nous avons le H. J'ai toujours pas eu le temps. Et puis, en ce moment, j'ai encore moins le temps de regarder. Oui, pourquoi j'ai moins le temps ? Je vais pas m'exposer, mais je vais déménager. Voilà. C'est en cas où, vous allez voir un nouveau décor. Alors non, j'ai pas souhaité déménager. C'est qu'on me jette un peu dehors de chez moi. Oui, le propriétaire y vend. Donc, voilà. Donc ici, le H. Donc, c'est pour ça que j'ai encore moins le temps. Le H, vous regardez dans le dictionnaire, c'est tout ce qui commence par un H. Ça peut être un homme. Ça peut être l'hôpital. Les hostilités. Une habitation, tiens. Un héritage. Ça peut être un nom, un prénom d'une personne. Ça peut être une ville. Voilà. Ça peut être tout, n'importe quoi. Oui, ça peut être le joint aussi, le H. Ouais, peut-être qu'on a besoin de repos et de peace and love. Ici, on se pose des questions. On se pose des questions. Ici, ça peut ressembler à une voiture. Ça peut ressembler à un déplacement. Mais c'est bien matériel. Bien matériel. Bien financier. Et ici, on parle de rendez-vous tête à tête. Ici, soit dans le domaine artistique. Après, ici, c'est la fête. Peut-être qu'on va vous faire part également de quelque chose. Eh oui, je vous rappelle que les cartes, il faut vraiment utiliser tous les dérivés. Oui, parce que si vous dites, j'ai une guitare, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais m'amuser à faire les gypsy kings un week-end. Pourquoi pas ? On parle de fêtes, on parle de cérémonies, peut-être de victoires, de grandes joies. Ça, c'est certain. Peut-être qu'on va vous faire part également de quelque chose. Si je dis ça, c'est tout simplement parce qu'ici, il y a de la communication. Vous avez demandé de l'aide. Ici, savoir et connaissance. Vous avez la vague de joie, d'abondance. Donc, on va vous faire part de quelque chose qui va vous mettre dans la joie. Oui, vous allez pouvoir sortir et fêter ça. Impeccable. Celle-là, elle voulait sauter. Nous avons l'homme. Donc, c'est un personnage. Ce n'est pas vous. Par contre, si ça vous parle, mais pas cet homme, c'est pas grave. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc, nous allons parler d'un personnage. Après, vous, ça peut très bien parler d'une femme. Alors, récapitulatif. Donc, moi, je vous ai parlé de grossesse ou de projet. Donc, ici, on parle de naissance. De naissance, de nouveaux projets, de gestation, de quelque chose de nouveau. De nouveau sur quoi ? Sur quelque chose qui a dû vous stresser, sur quelque chose dont vous vous êtes peut-être senti complètement perdu dans ce labyrinthe. Vous vous êtes demandé où est cette porte de sortie. Oui, vous avez demandé très certainement de l'aide. Mais l'aide n'était pas là. Ici, on parle d'égarement, de perdu d'avance, de dispersion, de labyrinthe. Ne s'est pas trouvé. Donc, moi, j'ai resté dans vous êtes senti perdu peut-être pendant un sacré moment. Ici, la carte numéro 30. Moi, j'ai dit chance. Donc, c'est une chance providentielle. On parle d'une heureuse coïncidence avec ce H. Habitation, des hostilités, un héritage, une hospitalisation. On se pose des questions. Ici, vous posez peut-être des questions sur du bien matériel, sur du bien financier. Mais, ici, la carte numéro 69. 69. Donc, vous allez lire, acquérir, acquisition, biens matériels, le matériel, quelqu'un désire. Donc, pour moi, il y a marqué acquisition. Mais bon, c'est achat, vente, matériel, financier. Donc, vous vous posez des questions. Comment ça va se passer lors de ce rendez-vous ? La réponse est, t'inquiète, ton aide va enfin gérer. Tu as abandonné peut-être pendant un certain temps. Mais, ça y est, tu vas pouvoir sortir la guitare et faire... La 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 ! Oui, j'allais chanter autre chose, mais... Alors, est-ce que vous allez être en rendez-vous tête-à-tête avec un homme ? Est-ce que vous êtes en conflit avec un homme ? Ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est avec un personnage. Mais, le rendez-vous va bien se passer. Autre message pour vous, les taureaux. À chaque fois, ça file un paquet de cartes, là. Donc, on retrouve ici ce rond-point. Donc, tout à l'heure, c'était le labyrinthe, c'est le rond-point. Ça, c'est la carte seule. Donc, non seulement vous étiez perdu, vous avez demandé de l'aide, vous vous êtes senti perdu, mais en plus, vous êtes senti seul. Ça, c'est soit la carte seule ou soit la carte célibataire. En tout cas, seule, solitude, célibataire. Ici, on va peut-être vous prodiguer des bons conseils. Ça tombe bien, vous allez recevoir de la communication. Bon, en général, à moins que c'est le téléphone. Parce que si c'est par mail, ça serait plutôt des yeux que des oreilles. J'ai parlé de lenteur. Ça tombe bien. Nous avons la carte de lenteur. Mais, peut-être, pourquoi pas, un voyage en bateau. Ici, on parle d'une fin pour quelque chose de nouveau. Une transformation. Une renaissance. Sinon, vous allez enfin terminer quelque chose. Ah bah tiens, la voilà, les pépettes, l'argent. Ici, on parle d'une personne extrêmement proche. Ça peut être votre autre. Ça peut être très bien être des frères et sœurs. Ça peut très bien être des parents. En tout cas, c'est une personne proche. Un changement positif, enfin, dans votre vie. Mais on parle quand même de conflit, de dualité. Peut-être avec une personne proche, un membre de la famille. Ça a été fracas. Ouais, ça a été instantané. Dans le domaine sentimental. Ou alors, dans un domaine qui vous tient à cœur. Et oui, ça peut très bien être un domaine professionnel. Si c'est votre, si c'est votre, oui, vous avez bien compris. Là, j'entends le lapin en train de manger avec la bouche ouverte. Je ne sais pas vous, mais alors moi, ce bruit-là. Impeccable, ce bruit. Ce coup, ça m'a déconcentrée. Allez, la suite. Ici, c'est quelque chose qui a été interrompu. Soit par vous, soit par quelqu'un d'autre. Donc, je parlais de démarche. La voilà. C'est la carte entreprendre ou entreprise. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous dire tout à l'heure. Le domaine du cœur, c'est peut-être votre entreprise à vous. Ou alors, dans un domaine peut-être sentimental. Après, si c'est un problème d'héritage, puisqu'ici, nous avons le H, forcément, c'est dans le domaine du cœur. Vous êtes peut-être en conflit familial, peut-être ou pas. Mais en tout cas, ici, peut-être pas. En tout cas, voilà. Si vous êtes en conflit ou pas familial, moi, si, 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 vous êtes en conflit. C'est avec des frères et sœurs. C'est avec des membres de la famille. Dans le domaine sentimental, des personnes dont vous tenez à cœur. C'est de la famille. Voilà. Ça peut très bien être un divorce aussi. Pourquoi pas. Il y avait l'oreille. Maintenant, il y a la bouche. Ça, c'est la bouche du silence. Avec interrompu. Donc, je pense que cette bouche, elle est restée silencieuse pendant un certain temps. Allez, une dernière carte. Et nous avons la conclusion. Ouais, la signature, l'accord. C'est le plus important. La dernière rangée, elle est longue. Donc, je l'ai vraiment écartée pour pouvoir bien lire toutes les cartes. Donc, ici, c'est la carte seule. Soit célibataire ou soit vous êtes sentie seule à un moment donné dans vos démarches. Vous êtes sentie seule. Pourquoi ? Peut-être parce que vous n'êtes pas sentie écoutée avec l'oreille. Ou alors, à chaque fois que vous essayez d'avoir de la communication, mail ou téléphone, peut-être également que personne ne vous écoutait. Ou alors, il n'y avait rien de nouveau sur votre dossier. Ça fait qu'effectivement, ça a pris une lenteur. A moins que, voilà, vous attendez quelque chose pour partir en bateau. Ça, c'est possible aussi. Ici, on parle d'une fin. C'est la carte numéro 1. Mais bon, voilà, c'est la carte de la mort. Peut-être qu'effectivement, il y a eu une réelle mort. Ou alors, une mort psychologique. Une fin de quelque chose. Voilà, pour une renaissance, une transformation. Cette fin, évidemment, cette mort engendre de l'argent. De l'argent avec des personnes extrêmement proches de vous. On dit qu'il va y avoir enfin un changement positif. Mais méfiez-vous quand même. Un changement positif. On va quand même essayer de vous piquer ici. Avec la carte numéro 11. On dit arrêt brutal, dualité. Alors, peut-être qu'il va y avoir enfin un arrêt brutal sur les conflits. Ça, c'est possible. Puisqu'ici, on parle de signature. D'accord. Mais peut-être qu'également, il y avait conflit avant. On parle de chaotique et on parle de conflictuel. Donc, dans le domaine sentimental ou dans le domaine qui vous tient à cœur. Ici, on voit que ça a été interrompu. Les démarches ont été interrompues. Soit par vous ou soit par quelqu'un d'autre. Cette bouche, elle est restée muette pendant un certain temps. Mais, ça y est, signature, accord, contrat. Ça dit quoi d'ailleurs ? Cette carte numéro 25. On parle de signature, accord, contrat. Bon, ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Vous savez, je ne vais pas tasser. Ça ne va pas pour rien que le truc, il est jaune. Ensuite, dans le sens vertical maintenant. Dans le sens vertical, ici, on parle de communication. Quelle que soit la communication, coup de téléphone, courrier, mail. Sur quelque chose qui a duré dans le temps. Vous vous êtes vraiment senti perdu dans ce labyrinthe. Mais, ça y est, enfin, vous allez avoir une chance. Peut-être que cette chance, c'est peut-être vous aussi qui a un peu provoqué cette chance. Pourquoi pas ? Ici, on voit que ça a duré avec la communication. Peut-être qu'à un moment donné, à force de tourner dans ce labyrinthe, Peut-être que vous avez forcé le destin aussi. Ça, c'est possible. Concernant un H, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous posez des questions sur des biens. Biens matériels, biens financiers. Comment que ça va se passer lors de ce rendez-vous tête à tête. Vous vous sentez seul, vous vous sentez perdu. Vous vous sentez peut-être célibataire. Vous vous sentez seul, peut-être au niveau de la communication. Vous sentez que vous n'êtes pas entendu. Ça, c'est possible. On parle de bateau, peut-être de voyage de bateau. Mais, également, de lenteur. Mais, ça y est, on parle d'une fin. Alors, peut-être qu'il y a eu une mort. Une vraie mort, une mort spirituelle, une fin, une transformation. On parle d'argent avec des personnes extrêmement proches de vous. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On parle d'un changement positif sur un chaos, sur un conflit qu'il y a eu dans le domaine sentimental ou dans un domaine qui vous tient à cœur. Ici, moi, je reparle de nouveau d'aide. Peut-être que vous avez demandé de l'aide. Très certainement, on va vous donner l'aide. Cette aide, vous allez la recevoir. Peut-être que vous allez recevoir également aussi de l'argent, ici. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver de nouveau une harmonie de vie, ici. Peut-être que c'est tout simplement dans le domaine artistique. Voilà, vous allez recevoir un petit coup de pouce dans le domaine artistique. Ça, c'est possible aussi. On voit que ça a été interrompu dans le domaine pro ou alors dans tous les domaines que vous avez pu entreprendre, puisque c'est entreprendre, entreprise, dans tout ce qui était silencieux. Ça a été silencieux, mais là, ça y est, ça bouge. Vous allez pouvoir sortir votre guitare, les instruments, les tambourins et faire la fête. Ici, on parle de dépendance. Donc, j'ai lu tout à l'heure, ça parle évidemment de drogue, médicaments, alcool. Ça peut très bien être une dépendance affective. Ça peut tout simplement être quelque chose qui vous a fait chier. Oui, autant le dire. Ici, c'est peut-être la santé avec des hauts et des bas. Il y a des jours où ça va. Il y a des jours où on y repense, surtout qu'on voit bien que vous avez attendu depuis un certain temps. Après, c'est ce que j'ai dit, ça peut très bien être de la dépendance également financière. Vous attendez qu'on vous donne de l'argent régulièrement, régulièrement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, savoir et connaissance. Donc, vous voulez enfin savoir quelque chose ou alors une formation, une mutation. Peut-être qu'effectivement, vous avez demandé une demande d'hospitalisation pour une dépendance. Ça, c'est possible. Ici, on parle de vague de joie, d'abondance. Donc, quelle que soit cette dépendance, effectivement, ça va être positif. Concernant une personne, on parle d'accords et on parle de signatures, on parle de contrats. Donc, c'est impeccable. Ça commence mal, mais t'inquiète, ça va bien se terminer. Allez, c'est parti. Une, deux ou trois questions au choix pour vous, les taureaux. Tout arrive à celui qui est obstiné et ne renonce jamais. Et voilà. Oui, dans un futur très proche, votre vie sera chamboulée. Le destin est toujours rempli de choses que l'on pensait impossibles. Oui, il faut toujours se dire que impossible n'est pas dans mon vocabulaire. Moi, personnellement, il y a quand même des choses qui sont impossibles. Mais après, est-ce qu'ils sont réellement impossibles pour moi ou est-ce que c'est moi qui me mets des limites ? Non, c'est surtout moi qui me mets des limites. Je pense, ouais, gravir, par exemple, une montagne, en voiture peut-être. Et encore, même en voiture, je suis malade. Bon, allez, c'est parti. Allez, surtout, n'hésitez pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse et les taureaux, ça va être positif. Ça a été lent, mais ça va être bon. Oh, bah oui. Allez, je vous embrasse. À la prochaine.